Coucou, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle version de mes vidéos 5 jours 5 looks Je dis nouvelle version mais j'en ai pas fait dix mille, j'ai dû en faire deux Je me souviens d'une version plein été que j'avais faite dans notre ancienne appart Et je me souviens aussi d'une version automne-hiver ou printemps, je perds un peu la boule Bref, peu importe, je repars sur donc 5 nouveaux looks que je vais pas forcément vous présenter sur 5 jours d'affilée Pour la simple et très bonne raison que je m'habille parfois de façon tout à fait identique d'un jour à l'autre Si je sors un pull de ma penderie, je vais le porter deux jours de suite, comme ça je le mets au sale Je re-range pas un vêtement sale entre guillemets dans mon placard Idem pour un jean que je vais porter plusieurs jours d'affilée avant de le laver Donc je vais filmer ça sur 5 jours un peu décousu mais peu importe, c'est pour vous donner vraiment des idées de look Alors je vais aussi vous parler de vêtements que je possède depuis très longtemps J'y pense parce que j'ai un exemple parfait sur moi aujourd'hui C'est plus des idées d'association de teintes et encore je suis vraiment pas une pro de la mode Mais c'est pour vous montrer tout simplement comment je m'habille, comment j'associe des pièces Comme d'habitude, ma règle d'or, vraiment le principe sur lequel je ne déroge pas, c'est le confort Voilà, je ne porterai jamais des vêtements pas confortables Parce que vraiment je trouve que la vie est trop courte pour s'emmerder dans des fringues Qui gratte, qui serre, qui boudine etc Donc vraiment la ligne de conduite c'est vraiment le confort Et je vous retrouve aujourd'hui pour le premier look, on est dimanche aujourd'hui Donc je suis vraiment hyper simple côté bijoux J'ai pas de boucle d'oreille, pas de collier, pas de bracelet, j'ai juste mes bagues habituelles Je vous les représente pas ou alors très rapidement Bague de fiançailles, Allianz, c'est la bague que j'ai reçue pour la naissance d'Inès Qui viennent tous les trois d'un joaillier Annecy qui s'appelle Jean-Jacques Bonnet Ce sont des créations sur mesure donc vous ne pourrez probablement pas les retrouver en boutique Mais voilà, on me pose souvent la question donc je vous le redis J'ai mon Apple Watch, c'est toujours le modèle, la série 4 J'ai fait une vidéo complète que je vous remets sur l'écran J'ai commandé la série 7 en précommande, je ne l'ai pas encore reçue donc je continue à porter celle-ci Et puis pour la tenue, je porte donc un pull avec un petit peu de cachemire à l'intérieur qui vient de la marque Sud Express Il y a la petite étoile qu'on retrouve toujours dans la marque Je l'ai acheté il y a peu de temps donc lui il est forcément encore en boutique Au niveau de la taille, je ne me souviens pas, j'ai probablement une taille M si je ne dis pas de bêtises Il existe dans la marque en noir, en camel, en beige et puis dans un rose, un peu vieux rose Il y a que moi je n'appréciais pas mais voilà, sachez que ça existe Donc j'ai pris la version avec une capuche et des petits liens Il existe aussi en col en V, il existe probablement en col rond Je ne porte jamais de noir mais j'avais très envie de prendre cet exemplaire en noir Parce que je trouve que du cachemire sur une petite maille un peu fine comme ça, je trouve que c'est très élégant Et j'ai pris aussi le pantalon qui va avec, je vous mettrai le lien sous la vidéo Ça me fait un super ensemble d'intérieur, hyper hyper confort C'est un tout petit peu élégant sans être complètement habillée C'est vraiment juste la tenue d'intérieur parfaite, vous pouvez bien sûr sortir avec mais voilà Donc je l'ai un tout petit peu rentré en dessous, oui je ne vous ai pas montré Je porte toujours mes petits débardeurs, pareil avec un mix de cachemire de chez Intimissimi Qui est donc ma marque de sous-vêtements, vêtements d'intérieur aussi favoris depuis des années Et je porte une jupe alors qu'elle est très froissée parce que je l'ai ressortie du fin fond de mon placard Vu que je ne l'ai pas portée depuis l'hiver dernier Elle, elle vient de chez Kukai, je l'ai depuis 10 à 12 ans Voilà donc elle, vous ne la retrouverez pas en boutique c'est sûr A moins qu'ils aient ressorti ce modèle mais je ne suis pas certaine Donc c'est une jupe khaki avec des petits empiècements noirs à la taille Je la trouve chouette, elle a des poches sur les côtés, elle est toute fluide J'aimerais beaucoup retrouver d'ailleurs ce style de jupe pour renouveler un peu ma garde-robe Parce que cet hiver je me surprends à porter beaucoup plus de jupe et de robe que l'hiver dernier Il y a quand même une raison principale c'est que quand je me rendais au travail Je ne mettais pas de robe et de jupe parce que c'est long de remettre des collants Donc c'est vrai que j'enfilais vite un jean Et puis du coup dans mon quotidien je gardais un peu cette logique là Et puis maintenant je peux me permettre de m'habiller vraiment comme je veux Parce que j'ai le temps le matin donc je suis repartie vachement sur une garde-robe Robe-jupe en hiver et je trouve que c'est très sympa En collant je porte des collants de la box Gingerbox Qui est une box mensuelle qui propose des collants faits à partir de fibres recyclées Fabriquées en Italie etc Je vous en avais déjà parlé par le gars d'une collab Là c'est absolument pas une collab mais j'adore ces collants vraiment Ceux-ci en plumetis donc ont juste la bonne opacité Je me souviens plus du nombre de deniers mais voilà ça vous donne une idée en les regardant Sans exagérer c'est au moins la 15ème fois que je les porte Je les ai passés à la machine Après entre deux utilisations si je les porte deux jours de suite Moi je lave l'entrejambe, les pieds etc avec un peu de savon Puis je les laisse sécher sur mon sèche-serviette la nuit Mais dans un petit filet de lavage à la machine j'ai pas eu de soucis Ils sont d'une qualité incroyable Ils sont absolument pas usés et vraiment sans exagérer ça fait 15 fois que je les porte En chaussures, bon c'est toujours un tout petit peu compliqué avec mes pieds au moment où je filme Ça fait un mois que j'ai été opérée au moment où je filme ces images Donc je reste quand même majoritairement en Vans Ce qui sont vraiment les chaussures les plus confortables de mon choosing actuel Voilà ça donne un côté un petit peu sport Pour une tenue de tous les jours ça me convient très très bien Pour le manteau je porte aujourd'hui ma parka Claudie Pierlot Je ne me souviens plus de son nom mais c'est une parka sur laquelle vous me posez beaucoup de questions Je pense qu'elle est rééditée peut-être pas chaque année mais presque Parce que j'ai l'impression que je la revends en boutique Au moment où je l'ai acheté c'est à dire il y a deux hivers en arrière ou trois J'ai un doute ça fait deux ou trois ans que je l'ai Il existait une version avec une capuche en vraie fourrure et une version avec une capuche en fausse fourrure Donc moi bien sûr j'ai acheté la version fausse fourrure Et je ne sais pas ce qui s'est passé après pour les autres éditions Je ne sais absolument pas quelle décision a pris la marque Sur le coup j'ai trouvé que l'initiative de sortir une version en fausse fourrure était vraiment bien Mais à vrai dire j'aurais préféré qu'il y ait que la version fausse fourrure Quitte à vraiment faire les choses à fond Donc je ne sais pas quelle a été la décision de la marque depuis C'est une parka qui est très très chaude Qui est donc toute en léopard Donc c'est de la fausse fourrure bien sûr Sur l'intégralité du buste et de la capuche Les manches n'ont pas de léopard mais elles sont toutes matelassées Cette parka elle est hyper hyper chaude Vous pouvez également enlever la doublure en léopard Moi je ne l'ai jamais fait mais voilà c'est possible Vous pouvez aussi enlever bien sûr la fourrure de la capuche C'est amovible avec des pressions Elle est bleu marine à l'extérieur avec la capuche noire Donc c'est un petit mix de couleurs C'est vrai que moi le bleu marin et le noir souvent je me dis que c'est des couleurs qui ne vont pas ensemble Et puis mon réalité j'ai un pull noir Capuche noire et veste bleu marine Et je trouve ça très sympa Et pour le sac j'ai ressorti mon sac coccinelle Ça doit faire pareil 4 ans 4-5 ans que je l'ai Je l'avais acheté dans Ou c'est mes parents qui m'ont offert Je ne me souviens plus dans une boutique coccinelle La Haost donc qui est une ville en Italie pas très loin de chez moi Je ne possède pas d'autres sacs de la marque D'ailleurs j'apprécie rarement les modèles proposés par la marque Mais celui-ci je le trouve vraiment canon C'est un gris un peu top Donc en termes de teinte je trouve que c'est parfait pour l'hiver Ça ne fait pas trop printemps et à la fois c'est pas trop sombre Vous avez ce petit détail un peu perforé devant Une boucle dorée Et le sac est vendu avec une bandoulière Donc en cuir du même coloris Et également une bandoulière en tissu Un peu velours avec du bleu marine Et du vert canard sur le côté Je trouve que c'est très élégant Alors ça fait peut-être un peu trop avec le léopard En fait je m'en fiche un peu Moi je le porte vraiment facilement en hiver Et à vrai dire je ne porte jamais la bandoulière taupe Elle est très belle Mais c'est vrai que j'aime bien en fait ce petit mix tissu et cuir Voilà je ne me souviens plus du nom du modèle non plus Mais quand on me demande de retrouver des références Je le retrouve rarement voire pas en ligne Donc je ne sais pas si la marque l'a stoppé Mais c'est un très beau sac d'une contenance absolument parfaite Voilà moi je l'aime vraiment beaucoup Coucou je vous trouve aujourd'hui pour le look numéro 2 Aujourd'hui j'ai une journée vraiment ordi, montage etc Donc c'est hyper hyper confort Et je ne filme pas 5 jours de suite Mais aujourd'hui il fait très froid Donc je me suis habillée en circonstance Je porte un gilet qui s'appelle Qui s'appelle Domizette de la marque Des Petits Hauts Qui est un mélange de, alors attendez que je vous dise Un peu comme d'habitude du Kid Moher C'est un Moher qui est bien gonflant De la laine Merinos Un tout petit peu de polyamide et un tout petit peu d'élastane Donc c'est un gilet qui est très très chaud Je vous donne son nom, non pas parce qu'il existe encore Ça je sais qu'il n'est plus en boutique Mais vous pouvez le fouiller sur, enfin vous pouvez fouiller sur Vintel Si vous voulez le retrouver J'ai mon parquet qui craque Donc il est gris, chiné avec des petits pois dorés J'ai pas l'impression que ça se voit trop en caméra Mais voilà c'est un gilet que j'adore Que je porte en taille 3 Parce que je le voulais un peu ample Mais en taille 2 il aurait pu suffire Mais voilà je lui voulais ce look un peu Un peu oversize En t-shirt je porte un t-shirt de la marque Solstice Edition Qui est la marque qui a été lancée par Daphné Daphné Monand de City Qui est une blogueuse que j'adore Que je suis depuis des années Elle a lancé donc sa marque il y a quelques mois Je ne sais pas si ce t-shirt est toujours disponible Il y a une partie de sa collection Qui est parfois disponible en pré-vente Elle fait toute une collection en petites éditions Parce qu'elle reprend des chutes de tissus etc C'est une marque avec une très belle éthique Ce t-shirt a l'air très simple C'est le cas C'est un t-shirt blanc un peu côtelé Mais il est plein de jolis détails L'encolure est parfaite Vous voyez que sous un gilet c'est impeccable La manche elle arrive ici Donc elle n'est pas trop longue Pas trop courte En longueur moi je l'aurais bien rajouté 2 petits centimètres de longueur Vous allez voir qu'il n'est pas très long Voilà il arrive ici Moi je l'aurais bien voulu un peu plus bas Mais peu importe Et je ne sais pas s'il existe encore Mais sinon j'essaierai de vous trouver un lien Les bijoux je vous ferai le tour juste après Et en fait le gilet je le porte normalement un peu Voilà un peu comme ça A rentrer dans ce short taille haute Que j'aurais peut-être dû prendre en 38 Parce qu'en fait en 40 il a tendance à glisser Parce qu'en fait il a un bel élastique froncé sur la taille Je viens de l'acheter chez Promod Je pense qu'il fait encore partie de la collection actuelle Donc c'est un short en... Comment dire ? Je ne sais pas trop comment expliquer la matière Un peu en velours Qui est parfait Qui ne m'a pas coûté bien cher Je voulais une alternative aux jupes Voilà donc je trouvais que ce short était sympa Donc je pense qu'il est encore en boutique Je viens de me rendre compte que mon collant est troué Donc ça sera le dernier jour où je le porte En parlant du collant C'est un collant calzedonia De la gamme Total Shaper Qui est une gamme qui est censée un peu vous remodeler etc Moi le côté remodelant ne m'intéresse pas Mais du coup c'est un collant qui ne descend pas Ce qui est très intéressant Mais ce sont des collants qui sont assez coûteux Lui ce modèle là n'a pas eu une durée de vie très très longue Je ne l'ai pas porté pendant des dizaines de fois C'est un peu la loterie Mais j'ai une autre paire de collants que je porte depuis l'hiver dernier Que je passe même à la machine et qui tient très bien Donc on va dire que c'est un petit accident de parcours se trouve Je vous ai pas mis les chaussures Parce que c'est les Vans que je vous ai présenté dans la vidéo précédente Mes pieds se portent mieux Ce n'est pas encore la grande folie Donc je reste toujours sur les mêmes chaussures En bijoux, j'ai mes bagues habituelles Ce petit collier Qui est une création sur mesure Fait chez mon joaillier Qui est le joaillier qui m'a fait Bague de fiançailles Allianz C'est la bague pour la naissance d'Inès C'est un diamant qui était dans ma famille Alors quand je dis Création sur mesure J'ai toujours l'impression que ça fait hyper pompeux Faire faire des bijoux sur mesure Chez un joaillier C'est souvent moins cher que d'acheter chez Mauboussin ou autre Mais l'idéal c'est de venir avec des pierres que vous avez déjà Ou des vieux bijoux que vous faites refondre, refaire, etc Donc je suis tout à fait consciente que tout le monde n'a pas ça en stock chez soi Moi je n'ai pas des diamants qui dorment chez moi Ce sont des choses Voilà, des bijoux qui étaient à mes grands-parents, arrière-grands-parents Voilà, il a été fait sur mesure Alors du coup on ne se rend pas compte Mais il tombe pile au bon endroit Entre les... je crois qu'on appelle ça les salières C'est un petit diamant sur une monture en or rose Il est vraiment petit Je pense qu'une fois que je me mets là vous le voyez à peine Mais moi c'est ce que j'aime en fait Je le voulais vraiment discret par un gros diam Si si ça ne m'intéresse pas Je trouve ça un peu clinquant Donc voilà, c'est un petit collier tout discret Et en manteau, une parca que je vous ai déjà présentée l'année dernière Qui est la parca The Rookie De la marque Super Dry Qui est une marque dans laquelle je ne m'approvisionne pas trop Mais j'avais un coup de foot sur cette parca l'hiver dernier Et écoutez, je l'aime toujours autant cet hiver Donc c'est vraiment très sport Ça c'est sûr que ce n'est pas d'une élégance folle L'intérieur est tout à carreaux Noir et blanc Après elle est en toile kaki Voilà, elle a des détails assez simples La capuche en fausse fourrure Avec donc bien sûr les carreaux qui repartent aussi vers la capuche Et je l'aime beaucoup Pour le sac, toujours le même Je n'en ai pas changé Ah, et j'ai oublié les accessoires qui sont ici Les boucles d'oreilles C'est une créatrice qui a changé plusieurs fois de nom Et je n'arrive pas à me souvenir de son nom Donc j'espère que j'arriverai à vous retrouver un lien Je crois que c'est une créatrice allemande Je les avais peut-être acheté sur Etsy Je ne garantis pas de retrouver un lien Mais je les aime beaucoup C'est un coquillage avec une petite perle Les lunettes, vous me posez souvent des questions Ce sont des lunettes de vue de la marque Jimmy Fairley Que j'ai achetées en boutique il y a déjà 2 ou 3 ans Alors moi j'adore la marque Jimmy Fairley Vraiment, ce sont des lunettes que j'aime beaucoup Surtout pour les solaires Je ne dis pas que les lunettes de vue ne sont pas bien Mais pour avoir vu la différence avec un vrai opticien Les réglages, les mesures, etc. Ne sont quand même pas aussi fiables que chez un vrai opticien Donc si vous avez un vrai problème de vue Une myopie importante Je vous conseille quand même de vous tourner vers un opticien Conventionnel, je ne sais pas, crise, afflelou, etc. Des gens dont c'est le métier Je ne dis pas que ce n'est pas le métier de Jimmy Fairley Mais je pense que pour de la lunette fantasy Il n'y a pas de problème Mais pour de la lunette vraiment à visée médicale Je ne conseille pas forcément Moi je suis hyper métrope Donc je n'ai pas besoin d'avoir des réglages incroyables sur les yeux J'ai genre 0,5, 0,75 Donc il n'y a pas grand chose Mais je ne conseille pas forcément d'aller chez eux Je vous dis ça, c'était il y a 3 ans Peut-être qu'aujourd'hui ils ont fait des progrès en termes de mesures, etc. Mais à l'époque ça m'avait paru Un tout petit peu limite Voilà, je ne connais pas le nom du modèle Mais je les aime beaucoup Coucou, je vous retrouve pour le look numéro 3 Si je ne dis pas de bêtises D'habitude je vous montre comment j'empile les vêtements Mais maintenant je fais l'inverse Parce que je viens de rentrer du centre-ville J'ai fait quelques courses Donc me voilà in situ Moralité je suis un peu trop couverte Ce matin il faisait frais Enfin là tous les matins il fait très froid Et dans l'après-midi on a souvent un beau soleil On ne va pas se plaindre Mais du coup les températures montent un peu Donc je ne sais pas, là il doit faire 13-14 degrés Du coup j'avais quand même un peu trop chaud habillé comme ça Mais ce n'est pas grave Manteau, super dry, sac, coccinelle Toujours la même chose Je vais rember ça tout de suite Pour vous montrer le reste Au niveau du bonnet je viens de l'acheter chez Des Petits O C'est un petit rose pâle juste comme j'aime J'ai une passion pour les bonnets Ça ne fait pas des années que j'ai une passion pour les bonnets Mais ça doit faire 2-3 ans Je trouve que ça habille une tenue En plus de tenir vraiment chaud Donc voilà je ne me prive pas J'essaierai de vous retrouver le modèle Je le trouve parfait Il est fin en texture Il a un tissu, une maille assez aérée Mais il tient très chaud Je l'aime beaucoup, j'en suis très contente Je n'avais pas mis d'écharpe Mais de toute façon quand je porte un bonnet mes cheveux sont détachés Et en fait mes cheveux me tiennent déjà très chaud Donc c'est rare que j'ai bonnet plus écharpe A part si je vais à la montagne Ou qui fait vraiment hyper froid Le gilet c'est un gilet de chez Balzac Alors Balzac m'a envoyé un mail pour me proposer De recevoir des pièces de leur collection Autant vous dire que j'ai sauté au plafond Parce que c'est une marque que j'adore Pour être tout à fait honnête je ne pense pas que je l'aurais acheté Comme ça Parce que je n'en ai pas vraiment besoin Et sur la liste des produits qu'ils m'ont envoyé Dans laquelle ils m'ont demandé de choisir des pièces Il y avait des pièces vraiment classiques Que j'étais sûre d'adorer Et en fait j'ai vu ce gilet Et je le trouve incroyable Pareil je ne me souviens pas du nom du modèle Je vous le mettrai sous la vidéo Petit col un peu dentelle en maille La coupe est parfaite Je porte une taille L Je fais un 38-40 Il taille comme un 40 Les manches sont bien longues Il est bien long aussi J'en suis complètement dingue Ce rose bien peps Je trouve que ça donne bonne mine C'est juste parfait pour la saison Je vous montre les détails si vous voulez voir Et ça fait partie de leur collection TPR Toujours plus responsable Qui se sert de chute De tissu De fin De rouleau De pelote de laine Etc Donc en plus on fait quand même une belle action En achetant dans cette collection Plutôt que dans une autre marque Le t-shirt blanc qui est en dessous C'est un t-shirt des petits hauts Mais je l'ai depuis très 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 longtemps Genre 10 ans Donc lui à part sur vintage Je ne pense pas que vous réussirez A le trouver Je l'aime beaucoup Parce qu'il y a ce petit détail Avec un peu de transparence en bas Et sous un pull ou un gilet Je le trouve toujours adapté En bijoux Je porte le même diamant Que la dernière fois Et en bracelet J'ai ce bracelet Inès De la créatrice Manon D Que j'adore Je vous en parle souvent Celui-ci c'est le paradis de Tali A Annecy Mais je l'ai depuis très longtemps C'est ma copine Françoise Qui me l'avait offert Je l'aime beaucoup Et mon bracelet rose saumon Je crois que c'est la référence de chez Gigi Clozo En bas je porte un jean Coucou le chat C'est le skinny de chez Promod Qui s'appelle le Gaspard Que j'ai en au moins 6 ou 7 exemplaires Il coûte 19,90€ Il est absolument parfait On m'a demandé la dernière fois Si c'était plutôt un skinny ou un slim Alors là c'est un tout nouveau Je viens de l'acheter celui-là Donc vous voyez qu'il est vraiment skinny Mais il se détend quand même un petit peu Et moi il aboutit plus à un slim Je sais que ça n'est absolument pas la mode De ce style de pantalon en ce moment Mais moi je trouve que c'est la seule coupe Qui me va correctement Dans laquelle je me sens bien Qui correspond bien à ma morphologie Et je l'adore Donc ça c'est un coloris brut Il a un peu des délavages sur les cuisses Je ne suis pas hyper fan Mais bon j'achète un peu les coloris Comme ils sortent Je le trouve parfait en dehors de ça La ceinture c'est Balzac aussi Donc ils m'ont envoyé également Petite ceinture fine léopard Que je trouve vraiment très mignonne Pour une toute petite touche discrète Et pour les chaussures Écoutez j'aimerais bien porter autre chose Mais aujourd'hui j'ai beaucoup marché Et je reste toujours très très bien Dans ces vans Donc je crois que c'est le troisième jour Que vous me voyez avec Mais je ne vais pas vous raconter des salades Et en ce moment je préfère vraiment Privilégier mon confort Parce que je n'ai pas envie de me faire mal Juste pour être belle Donc je ne pense pas que ça soit la paire La plus adaptée au reste de ma tenue Mais je suis très bien dedans Et les chaussettes à paillettes C'est bisbi C'est un bon plan Parce qu'elles ne sont pas chères Et elles sont très mignonnes Je vous retrouve aujourd'hui Pour le look numéro 4 J'essaye inlassablement de mettre la main Dans cette poche Que je n'ai pas encore décousue Donc il faut que j'arrête Je porte un manteau des petits hauts Qui est de la saison Qui est de la collection actuelle Je n'avais pas du tout du tout Prévu de racheter un manteau cet hiver Je l'ai vu Je l'ai essayé Je suis partie avec Il coûte une petite fortune Mais il est en 100% laine Donc il tient extrêmement chaud Donc il coûte cher Il y a des manteaux qui coûtent encore plus cher Il a des compositions désastreuses A base de polyester, acrylique etc Lui il est en 100% laine Donc vraiment il est incroyable Il est d'un beige parfait Pas trop chaud Pas trop terne Pas trop camel Je le trouve vraiment très très beau Avec ses gros boutons effet écaille de tortue Il n'y a pas de zip Mais vraiment il est tellement chaud Qu'il n'y a pas de soucis Petite emmanchure un peu basse Il a une belle découpe ici Une grande capuche Je ne vais pas réussir à vous montrer Mais une découpe un peu arrondie dans le bas Donc c'est beaucoup plus moderne Qu'une coupe droite Et vraiment je l'adore Si j'ai un détail Que je pourrais lui reprocher C'est que je trouve que la doublure de la capuche Est dans une matière un peu lambda Et j'aurais bien aimé peut-être un détail Avec des petits pois dorés Comme des petits haussés le fer d'ailleurs Voilà C'est vraiment pour chipoter Le sac à main Bah écoutez Je crois que pendant les 5 vidéos Vous m'en avez vu avec le même Mais ce sont des vidéos réalistes Moi je ne change pas du tout De sac à main tous les jours Je n'ai pas le temps Ça m'ennuie Ça ne m'intéresse pas Donc une fois que j'en ai un Je le garde pendant quelques semaines Voir quelques mois d'affilé Voilà pour le manteau Je vais l'enlever pour vous montrer Ce que j'ai en dessous Donc je suis un peu dans un total look Beige, blanc cassé, crème Tout ce que vous voulez Je porte un gilet Balzac Donc j'ai oublié la référence Que j'adore Le seul souci c'est qu'il est très transparent Donc vous voyez même les plis du t-shirt Peuvent faire un peu de relief dessous Bon c'est pas extrêmement grave Mais sinon j'adore ce col Avec ce détail un peu dentelé Un col bien large comme ça Il est très chaud Je ne me souviens absolument pas de la matière Et Est-ce que c'est écrit ? Oui Alpaga, laine, polyamide Tous les trois A peu près un tiers de la composition J'adore ce gilet Vraiment J'ai envie de l'acheter dans toutes les couleurs Ça fait une saison Enfin ça fait un an que je l'ai Et je le porte vraiment régulièrement Je l'adore Vraiment il est parfait Le t-shirt C'est un t-shirt des petits hauts Je ne sais pas si je l'ai déjà porté dans une ancienne vidéo En fait j'en ai deux qui se ressemblent Mais je les confonds Lui je l'avais eu sur Vinted Et je le porte surtout quand je veux Notamment accentuer un peu le bas Parce que j'aime bien ce petit détail de dentelle En dehors de ça C'est un t-shirt blanc Tout ce qu'il y a de plus simple En collier J'ai ma chaîne Gigi Clozo Avec un petit pendentif que j'ai rajouté Qui est de la marque Fika Fika c'est une marque qui a été lancée par l'une des soeurs Ou les deux soeurs qui ont créé la marque des petits hauts Je ne me souviens pas Donc on retrouve des bijoux de la marque en boutique des petits hauts Mais pas l'intégralité de la collection Après il y a un site internet Voilà qui fait de la vente en ligne Et je crois qu'il y a des boutiques à Paris ou à Lyon Voire les deux Voilà ça rajoute une petite perte J'aime bien Bag habituel Apple Watch habituel J'ai pas d'autres bijoux Et j'ai rien de lui sur les oreilles Les lunettes Toujours les lunettes Jimmy Fairley Que j'aime beaucoup Et alors attention Tenez vous bien Je ne porte pas mes Vans aujourd'hui C'est un jour à marquer d'une pierre blanche Je porte ces baskets armistice Que j'ai depuis un ou deux ans Mais je les ai pas encore trop portées Donc il faut qu'elles se fassent Je suis un peu serrée dedans J'ai mis des chaussettes Après avoir passé des hivers entiers sans chaussettes Écoutez je me suis résolue à 33 ans De porter des chaussettes l'hiver Et on se fait bien à ce petit confort Donc vu que le motif léopard sur les pieds Est quand même un peu présent J'ai mis des chaussettes noires Avec un tout petit détail Un peu jacquard dedans Mais vraiment j'y suis allée tout simple Et voilà Vous connaissez ces chaussures armistice J'en ai je ne sais combien de paires J'en ai même jeté des paires Que j'avais complètement rincées La semaine elle a été limite trouée Tellement je les ai portées Ce sont des chaussures que j'adore Qui ont un petit look Sympa, moderne mais pas trop Je trouve que c'est un peu audacieux Mais ça reste très classique J'adore, j'adore ces chaussures Et le jeans c'est le slim Gaspard De chez Promod Je ne sais pas si c'est le même que celui Que je vous ai présenté les autres jours Parce que j'en ai plein Et que je les lave, je les échange Je ne sais plus lequel je porte Mais peu importe Et toujours la petite ceinture léopard Ça fait deux touches de léopard Mais en fait on ne la voit pas Donc voilà De chez Balzac Je ne porte pas d'écharpe Parce qu'il fait Alors il fait froid Mais le manteau est tellement tellement chaud Et puis en fait aujourd'hui Je ne vais pas beaucoup sortir A part des petits allers-retours Pour aller chercher Inès à l'école Voilà je vais sortir quatre fois Comme ça dans la journée Mais je ne vais pas marcher Pendant des heures dehors Mais si vraiment j'étais amenée À sortir plus longtemps Je pense que je sortirais Un petit foulard Ou une petite écharpe Voilà pour le look du jour 4 Coucou je vous retrouve aujourd'hui Pour le dernier look de cette vidéo Alors je porte un manteau Qui est vraiment on va dire La pièce maîtresse du look Je vous montre ça tout de suite Voilà c'est mon investissement de l'hiver Je ne me souviens même pas de la marque Attendez Oh j'arrive pas à lire dans le miroir Ah oui Maison Haussmann Que j'ai acheté dans une boutique à NC Qui s'appelle Les Palettes Et alors je pense qu'il ne sera pas au goût de tout le monde Mais je l'adore Vraiment je l'adore J'aime bien les manteaux un peu en moumoute comme ça J'aime bien les doudounes C'est un mix des deux Il a des petits poignets un peu brillants, élastiques Il a ce rappel Un peu matelassé sur toute la fermeture Il est original sans être too much Quentin le déteste Mais alors Vraiment je l'aime beaucoup Donc c'est un peu la pièce maîtresse du look Vous allez voir D'ailleurs j'y suis peut-être allée un peu fort sur les imprimés en dessous Je pense que j'aurais dû mettre un truc un peu plus sobre Mais écoutez c'est pas très grave Il faut tenter des trucs dans la vie En sac je porte Ma banane Make My Lemonade Que j'adore C'est le deuxième hiver que je la porte je crois Qui est en moumoute noire aussi Pour info elle a été améliorée par la marque Je crois que maintenant il y a un zip à l'arrière Pour une petite poche avec un accès rapide Ce qui est une bonne chose Parce que c'est vrai que ça manque C'est pas de la cata Mais ça manque sur ce modèle là Je ne sais pas à l'heure actuelle Dans quel coloris, dans quelle matière Elle est commercialisée Mais elle a existé en sequin Elle a existé à carreaux Et voilà moi j'ai cette version moumoute Que j'aime beaucoup Donc que je porte en bandoulière comme un sac Elle a un clip ici si vous voulez la défaire plus facilement Voilà c'est une pièce aussi un peu marquée Quoique en moumoute noire C'est encore passe partout Mais je l'aime beaucoup En dessous je porte Ce petit gilet en mohair Qui perd beaucoup de poils d'ailleurs Il doit y en avoir plein dans le manteau De chez Des Petits Hauts De l'année dernière Je ne me souviens plus si c'était la collection Printemps, été ou hiver Peu importe Crème avec des rayures marines Que j'adore Seul défaut il perd un peu ses poils Donc de temps en temps il fait un séjour dans le congélateur Pour essayer de limiter la chute Mais c'est quand même un défaut Le collier c'est ma collaboration Avec Shlomit Ophir Un oiseau sur la branche Je vous mets le lien sous la vidéo Il est en édition très limitée Donc si elle vous intéresse Ne le loupez pas Je l'ai Alors j'aurais pas la prétention de dire Que je l'ai dessiné Parce que je ne suis pas créatrice Ni dessinatrice Mais en tout cas j'ai donné Toutes les instructions Avec des croquis Des photos Pour que Shlomit puisse le faire Comme je le souhaitais Et je l'adore Il est réglable en longueur Là je le porte quasiment au plus long Pour information Donc vous pouvez vraiment le mettre plus court Et puis plus long il tombe comme ça Sur un décolleté en V C'est très joli C'est ce que je portais d'ailleurs Sur la photo Instagram Quand je l'ai montré Cette jupe en jean Oula j'ai les poches qui sont mal mises De chez Promod C'est un de mes derniers achats C'est une jupe en jean Un peu taille haute C'est pour ça que je mets le pull dedans D'ailleurs elle est mieux Vraiment bien montée comme ça Jean noir Un peu foncé à la taille Un peu élastiqué Hyper confort Je l'ai vu en promo Elle m'a coûté une quinzaine d'euros Je la trouve parfaite Je cherchais une jupe en jean Mais je trouvais des jeans Trop bruts Trop bleus Donc je suis contente d'avoir trouvé Un modèle noir Un peu délavé comme ça J'en suis super contente Elle va pas me quitter de l'hiver En collant Ce sont des Total Shepard Chez Calzedonia En 30 deniers Si je dis pas de bêtises Je crois que ce sont vraiment Mes préférés en termes d'opacité Donc je rachèterai probablement Que ceux-là A l'avenir Et puis peut-être les plus petits Mais voilà En fait je me rends compte que Les baskets ce sont des baskets no name Que j'ai depuis 3 ans je crois Je les adore parce qu'elles passent avec tout Elles sont pas kaki Elles sont pas marrons Elles sont un peu entre les deux Les petits scratchs un peu mordorés La smell crème Avec un tout petit peu de plateforme Je les trouve vraiment faciles à porter Que ça soit avec un jean Avec une robe Avec une jupe Je les aime beaucoup Et elles sont très confortables J'ai une taille 40 pour mon 40 Pour information Je sais pas si j'arriverai à vous les retrouver Je sais pas si c'est un modèle Qui refond année après année En bijoux En haut du corps A part le collier J'ai rien J'ai pas mis de J'ai pas mis de boudoir Mais je pourrais J'ai mes bagues habituelles J'ai un jean tibétain Que je viens d'acheter Bah à la boutique Les Palettes Où j'ai acheté le manteau Voilà je l'ai acheté la semaine dernière Je trouve ça très agréable à porter C'est léger On peut se laver avec On dort avec On ne le sent pas Et ça rajoute juste une petite touche Un peu bling bling J'aime bien Et j'ai mon Apple Watch Que j'ai mis de trop loin Maintenant ça me fait une marque sur le poignet La série 7 Que je vous ai présenté dans un vlogmas Que je vous mets sur l'écran Voilà ça fait pas longtemps que je l'ai Et j'ai choisi un bracelet bleu marine tressé J'ai découvert que mes anciens bracelets Aient été compatibles avec celle-ci Donc j'ai 5 ou 6 bracelets Que je peux changer Pour le moment je suis restée avec celui que j'ai reçu Avec la montre Voilà pour cette vidéo 5 jours 5 looks J'espère que ça vous aura plu Donc je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos Pour toutes les références Je vais essayer de vous mettre aussi le nom des modèles Je pense par exemple à Spul Normalement je ne coupe pas les étiquettes Voilà lui il s'appelle Dalin Donc il y a moyen de le retrouver sur Vinted J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous donne des idées Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt